ouais ouais l'équipe c'est minato 21 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel sur die line 2 ici je vous montrais un emplacement de butin exotique de butin historique et violet sur le jeu encore une fois il y en a un peu partout sur la map je vous en je vais vous en montrer un donc on est dans le quartier de carry end dans les premières zones du jeu vraiment là où je suis donc exactement à cet endroit ci précis il y a un emplacement de butin très très rare que vous pouvez ouvrir avec votre clé du greu tout simplement donc je vais vous montrer c'est juste ici c'est non loin du de l'anomalie je pense si je me rappelle bien pas loin de l'anomalie du greu et c'est juste ici en fait donc voilà je vous montre un peu les alentours donc l'anomalie juste ici à côté il va falloir ouvrir la porte ici avec la clé du greu voilà et normalement il ya une arme exotique ici un qui s'appelle matraque de police on va regarder un petit peu après c'est quoi ça a l'air donc elle est de niveau 4 il ya toujours moyen un petit kit militaire voilà il ya des des coffres de crochetage très difficile pour des objets violets machin n'hésitez pas à les récupérer ses butins c'est vraiment super intéressant le faire en plus c'est vraiment facile une fois que vous avez les emplacements sur la carte c'est bon donc voilà par exemple si j'ai eu des protections renforcées non franchement c'est vraiment pas négligeable n'hésitez pas à aller chercher ce butin on va regarder un petit peu la matraque en tout cas je l'ai eu de je l'ai eu en plus s'adapte vraiment à votre niveau si vous allez la chercher je ne sais pas moi au niveau 8 elle sera niveau 8 quoi c'est vraiment super cool la matraque putain 73 dégâts je pense que c'est l'arme la plus puissante que j'ai actuellement très intéressant donc c'est un bâton à une main en plus donc c'est très très mal régénération endurance y attaque puissante plus 11% dégâts contre les infectés plus 17% c'est pas dégueu régénération de santé s'y paraît parfaite donc voilà d'office vous aurez une arme exotique ou une arme historique dans ces ces bâtiments secrets on va dire entre guillemets maintenant c'est pas dit que vous allez aller avoir la matraque de police à l'endroit où je suis parce que en fait le butin change en fonction de chaque joueur donc par exemple la matraque vous allez peut-être la voir dans un autre secteur enfin vous voyez compris quoi voilà donc n'hésitez pas vraiment à la récupérer c'est super intéressant et puis moi les armes exotiques historique c'est quand même plus résistant que des armes uniques violette regardez par exemple j'ai une résistance de 174 qui est plutôt pas mal mais là quand même 210 est pas négligeable donc voilà j'espère en tout cas que ça vous plaira prenez soin de vous c'était minato 21 ciao ciao